A la Révolution, la grille royale, symbole d'absolutisme, est détruite. Le roi quitte Versailles pour toujours. Les collections de peintures sont transportées au Louvre, et le mobilier du château vendu aux enchères est totalement dispersé. Mais le château est finalement préservé. Sous le premier empire, Napoléon fait réaménager le grand Trianon pour y séjourner à la belle saison. Un peu plus tard, Louis XVIII rétablit la symétrie du château en érigeant le pavillon du four. Louis-Philippe transforme l'ancienne résidence royale en un musée historique. Les anciens appartements des princes sont remplacés par une grande galerie de peinture, la Galerie des Batailles. A ses débuts, la République française prend possession de Versailles. Elle fait aménager la salle du Congrès qui peut accueillir l'Assemblée et le Sénat. Le Versailles d'aujourd'hui est le fruit de cette longue histoire. Ancien palais royal aux collections prestigieuses, musée historique, palais de la République. C'est également un lieu vivant qui accueille fêtes et spectacles qui éblouissent, comme sous Louis XIV, les visiteurs du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada